C'est officiel, je suis givrée ! Bonjour, Marie-Christine Austèche, cultivatrice de bonheur, pour vous accompagner à réaliser les rêves que vous avez dans les poches et que vous n'osez pas ou que vous n'arrivez pas à mettre en place. Et oui, c'est officiel, je fais partie des givrés. Les givrés, ce sont ceux qui s'aiment prendre un bain de glaçon. Oui, un bain de glaçon, vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc-là ? Alors, les bains de glaçon, on en a entendu parler, vous savez, les pays nordiques, ils se baignent souvent dans de la glace, ils se roulent dans la neige, etc. Et ce sont des pratiques qui se développent de plus en plus en Occident. Et voilà, j'avais envie, dans mes rêves, de faire un bain de glaçon. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques, enfin voilà, il y a presque 11 mois, c'était au début de l'année 2022, j'ai chopé le fameux virus à la mode et je me suis retrouvée avec 15 jours cloués au lit et surtout une gêne respiratoire. Et cette gêne respiratoire, je me suis dit non, il est hors de question que je supporte ça, je ne tolère pas de rester avec ça. Et donc, j'ai pensé à Wim Hof. Wim Hof, c'est lui. L'homme qui nage dans la glace. Et Wim Hof, en fait, il a mis en point une méthode pour permettre de mieux résister, de mieux supporter le froid et surtout de permettre à notre corps d'aller de mieux en mieux, de diminuer le taux d'inflammation. Bref, je vous laisse aller voir sur ces informations. Vous aurez ça en commentaire, en description de la vidéo. Et d'ailleurs, vous pouvez cliquer dessus pour partager éventuellement et aimer cette vidéo. Et donc, quand j'ai commencé à travailler dans une toute petite formation courte de Wim Hof pour travailler ma respiration, évidemment, il parle des douches froides. Oui, des douches froides à faire le matin. Et finalement, les douches froides, moi, je les ai commencé quand juillet, mais j'ai fait les respirations à partir de mi-janvier, février. Et j'ai rejoint surtout un groupe Facebook dans lequel il y a tout plein de givrés. Et là, je voyais tout le monde partager sa photo, qui dans une bassine aménagée avec des glaçons, qui dans un congélateur recyclé en baignoire, ou encore certains qui cassent la glace pour aller plonger. Et là, je me suis dit, waouh, ça a l'air d'être assez sympa, parce qu'ils ont tous le sourire, et ils disent tous que ça fait super du bien. Alors, moi aussi, j'ai voulu expérimenter le bain de glaçon, et je vous laisse regarder la vidéo. Ça ne circule pas, le sang. Ça ne circule pas, le sang. Bon, on continue. Ça va ? C'est un réflexe normal, que ce soit les pieds et les mains qui font que vous faites. Ça ne fait pas trop trop, je le fais. Je le fais. Mettons bien les épaules, les petits petits petits. Ok. Ok, je le fais. Ok. C'est ça ? Mais on commence par les épaules et les fer aussi. Ah, ça sent près. C'est l'intensité, c'est calme. C'est la nuit. C'est la nuit. C'est la nuit. C'est la nuit, c'est... Ça vient tout. Oui, c'est trop beau. Oui. C'est trop beau, ouais. Et il reste. Allez. Alors, mon bain de glaçons a été relativement court, mais pour une première fois, c'est déjà énorme. Parce que l'important, ce n'est pas le temps qu'on passe dans la glace, mais c'est le temps que l'on passe dehors à se réchauffer parce qu'on reste en maillot de bain et on continue de bouger. Voilà. Donc, c'est une super expérience. Je suis très, très contente d'avoir réalisé ce rêve de prendre mon premier bain de glaçon et c'est juste le premier parce qu'il y en aura d'autres. J'ai rejoint les givrés du secteur pour profiter d'autres expériences comme de nager un petit peu dans des rivières, de s'immerger dans des rivières pour profiter des bienfaits du froid. Et si ça vous tente aussi, je vous laisse aller voir dans la description de la vidéo. Vous aurez les informations pour trouver les instructeurs proches de chez vous. Et d'ici là, je vous souhaite de faire de très, très beaux rêves et à bientôt. !